Salut, ici c'est Maxime Johnson. J'ai essayé au cours de dernière semaine le nouveau MacBook d'Apple, un ordinateur qui est excessivement petit et portatif. C'est un ordinateur que j'ai beaucoup aimé, comme vous allez le voir. Ceci étant dit, pour l'aimer, il faut accepter 5 compromis. Ce sont quoi ces compromis-là? C'est ce qu'on va aller voir de plus près. Alors, ça c'est le MacBook une fois ouvert. Écoutez, si vous voulez, je vais vous présenter l'appareil en 3 volets. Donc, premièrement, son design, ensuite ses caractéristiques et finalement ses performances. Et à chaque fois, je vais vous présenter les bons coups d'Apple et ce qu'il laisse un peu plus à désirer ou du moins les compromis qu'il faut faire pour l'apprécier. Alors, premièrement, le design. Écoutez, comme on peut le voir, ça ressemble. C'est de la même famille que les MacBook Pro et les MacBook Air. C'est un design qui en est vraiment très inspiré. C'est pas très loin, mais c'est pas exactement pareil. Donc, on a le tour de l'écran a été revu. Il est maintenant beaucoup plus mince. Le clavier ici est aussi beaucoup plus large, un peu avec des touches très larges. Le pavé est plus grand. Donc, c'est quelques petites différences. La pomme derrière n'est plus illuminée. Donc, c'est vraiment plutôt un miroir. Et voilà un peu, je dirais, pour les différences. Donc, ce n'est pas pareil, mais ça se ressemble. Maintenant, la grande force, c'est évidemment le format. C'est évidemment la minceur et le poids. Donc, la minceur, écoutez, ça fait environ un demi-pouce. C'est tout petit. Le poids, c'est un peu moins de 1 kg. C'est vraiment léger. C'est quasiment comme un... Ça ressemble pratiquement plus à une tablette, en fait, qu'à un ordinateur. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment ça, la grande force de cet appareil-là. Lorsqu'on s'en serre, on peut le mettre dans son sac. Ça ne prend pas de place. On peut le mettre, on peut le traîner. C'est léger. Si on compare, par exemple, avec le MacBook ici, là, il y a vraiment une grosse, une grosse, grosse, grosse différence. On voit mal, là. Mais ce n'est pas du tout la même... Je vais le mettre comme ça. Ça va être un peu mieux. Ce n'est pas du tout la même épaisseur. Ce n'est pas du tout le même poids, en fait. Le MacBook Air, comme en dessous, est beaucoup plus lourd que le MacBook. Et il est beaucoup plus gros, aussi. Donc, c'est vraiment... Et en plus, le Air, on s'entend que c'est déjà un appareil qui, en théorie, est supposé être mince et léger, là. Donc, vraiment, le MacBook, c'est une super belle amélioration par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est un format parfait? Écoutez, peut-être pas pour tout le monde. Donc, l'écran qu'on voit ici, c'est un écran de 12 pouces. 12 pouces, c'est un petit peu petit. Je dirais que les gens d'affaires qui voyagent, souvent, ils aiment bien le format de 13 pouces, qui a un petit peu plus d'espace. Moi, ça me convient pour la plupart des choses. Peut-être si quelqu'un faisait, disons, beaucoup de tabulation. Donc, là, on voit comme des gros tabulateurs, genre des tonnes et des tonnes de colonnes. Probablement que là, ce serait un peu plus limitant. Mais comme c'est là, c'est bien... C'est quand même bien correct, je dirais, pour la plupart des tâches, là, finalement. Et donc, comme on le voit aussi, le format, donc, j'ai parlé de la minceur et du poids, mais aussi la taille, là. C'est comme ça fait à peu près... C'est à peine plus gros que l'écran de 12 pouces. Donc, c'est vraiment de quoi qui se transporte, qui se transporte super bien. Donc, vraiment, pour ça, chapeau. Maintenant, deuxième volet, les caractéristiques. Mais écoutez, ici aussi, on a du bon et du mauvais. Alors, on se souvient que le premier compromis qu'on a eu à faire, c'est l'écran de 12 pouces. Donc, c'est un format qui ne convient pas à tous. Maintenant, le deuxième compromis qu'on a à faire, c'est ici. C'est le port USB de type C. Donc, ça, c'est quoi? C'est un port qui est... Disons, je dirais que c'est le futur des ports USB. C'est un port USB qui est plus mince, qui est plus petit et qui est réversible. Donc, je peux brancher quelque chose dans un sens comme ça ou encore dans l'autre. Donc, ça se fait super bien et c'est vraiment un port qui est en tout point meilleur aux ports USB normaux. Maintenant, le problème, c'est qu'Apple a remplacé absolument tout par ce port-là. Donc, je n'ai aucun autre. Je n'ai pas de fente pour carte SD. Je n'ai pas d'autres ports USB. Évidemment, je n'ai pas de fente de ports Ethernet. Et tout ce que j'ai, dans le fond, ici, c'est une prise pour écouteur. Donc, ce qui veut dire que si vous rechargez votre MacBook, vous le rechargez par là. Et pendant que vous le rechargez, vous ne pouvez pas rien brancher dessus. Ça veut dire aussi que si vous branchez de quoi? Vous n'avez pas le choix de passer par un adaptateur. Parce que, dans le fond, il n'y a aucun appareil qui est livré avec une prise comme ça pour l'instant. Donc, vous devez acheter ça en plus. Ce n'est pas très cher. Au moins, c'est 25 $ pour cet adaptateur-là, pardon, qui permet tout simplement de brancher n'importe quel câble USB dedans. Donc, c'est vraiment... On peut contourner le problème, mais il reste que c'est un compromis qu'il faut faire. Moi, entre autres, j'aurais vraiment aimé avoir une fente pour carte micro SD ou SD. Mais bon, que voulez-vous? Sur le compromis avec lequel on vit, par exemple, en trois semaines que je l'ai, je n'ai pas vraiment eu de problème. Ça, c'est le deuxième qu'on... Promis. Pendant qu'on est là-dedans, je vais dire le troisième. Pour moi, c'est le clavier. Le clavier, comme on peut voir, c'est un clavier qui est beau. C'est un clavier qui est très large avec des grandes touches. Ceci étant dit, c'est un clavier qui est très mince. Alors, cette minceur-là a permis à Apple, entre autres, de faire l'ordinateur aussi mince que ça. Parce qu'on n'a pas... Mais, pour moi, c'est un pas en arrière, en fait. Quand j'écris sur le MacBook, j'écris un petit peu plus lentement et je fais un petit peu plus d'erreurs qu'avec le clavier, ici, du MacBook Air ou du MacBook Pro, qui était, comme on peut le voir, un peu plus épais. J'espère à quel point on le voit bien sur la vidéo. Mais, la différence, là, au toucher, elle est très grosse. Et pour moi, comme j'ai dit, ce clavier-là représente un pas en arrière. Ceci étant dit, il y a beaucoup d'autres bonnes affaires. Je pense, entre autres, au pavé tactile qui est plus grand maintenant et qui a une nouvelle fonction qui est la pression, en fait. Donc, je peux peser comme simple, ici, ou encore fort pour faire des fonctions spéciales. Donc, lorsqu'on, par exemple, dans le lecteur vidéo d'Apple, si je pèse fort, je vais avoir ma vidéo peu accélérée. Maintenant, il n'y a pas de grandes applications qui s'en servent. Présentement, en trois semaines, je n'ai jamais eu l'occasion de tomber dessus par hasard et que ça fasse de quoi. C'est quand même, peut-être que ça va changer, peut-être pas. Dans tous les cas, ce n'est pas une nuisance non plus, mais j'ai bien envie de voir si ça va évoluer. Puis, je sais qu'entre autres, l'Apple Watch utilise aussi un mécanisme de pression et les rumeurs veulent que le prochain iPhone aussi le fasse. Donc, peut-être que si ça se répand dans l'écosystème d'Apple, peut-être que là, ça va gagner en popularité, mais ça reste à voir. Maintenant, écoutez, à l'intérieur, on a un disque de 256 Go, on a 8 Go de RAM, ce qui est quand même bien. Et on a un processeur Core M, ce qui nous amène aux performances du MacBook. Alors, le Core M, c'est un processeur qui consomme peu d'énergie et qui donc fait peu de chaleur. Et c'est ce qui a permis, entre autres, à Apple de faire un ordinateur aussi mince que ça. Aussi mince de un, mais aussi sans ventilateur. Donc, je n'ai aucune fan, comme on dit, je n'ai aucun ventilateur. Donc, même si vous faites une tâche très lourde, il n'y aura jamais de bruit qui va venir de cet appareil-là. Donc, ça, c'est vraiment bien. Maintenant, puisqu'il consomme moins, il est aussi moins puissant. Je dirais que si vous faites du web, si vous faites du traitement de texte et tout ça, ça va quand même bien. C'est en masse pour tout ça. Pour les tâches plus lourdes, bien écoutez, ça dépend. Maintenant, j'ai fait quelques tâches lourdes et je dirais qu'en gros, j'ai été assez, j'ai quand même été plutôt surpris. Donc, entre autres, je vais ouvrir, par exemple, Final Cut Pro. Comme on peut le voir, l'ouverture n'est pas instantanée. Donc, c'est le genre d'affaire qui va être un petit peu plus lente, mais ce n'est pas très lent non plus. Mais une fois que je suis dans ma timeline, ma file du temps ici, c'est quand même rapide, c'est fluide. Je peux me promener, je peux faire des choses. C'est sûr que plus la ligne va être lourde, plus il va y avoir d'effet à faire le rendu en direct, plus ça va probablement être moins efficace. Mais pour un montage léger comme ça, ça va très bien. Ensuite, c'est sûr que lorsque j'exporte de Final Cut Pro, ça va être un petit peu plus long. Mais, comme je disais, si vous faites vos films une fois par année en revenant de vos vacances, bien écoutez, c'est amplement correct, c'est bien suffisant. Maintenant, si vous êtes un professionnel qui est en fait à toutes les semaines, bien là, évidemment, vous allez préférer aller voir ailleurs. Maintenant, je vais, écoutez, ce n'est pas un, ce n'est pas un, dans un temps qui est fait pour le jeu, évidemment. Mais c'est possible quand même de jouer un peu le jeu ici, entre autres Heroes of the Storm, qui est un nouveau jeu de Blizzard, de type MOBA. Et là, je ne rentrerai pas dans la partie en tant que telle, mais je vais juste vous montrer l'interface. Et ça marche quand même, ça marche quand même très bien, c'est fluide. Hier, j'ai pu faire une partie et c'était assez rapide pour supporter ce jeu-là qui est quand même lourde. Des fois, ça va être un petit peu saccadé, mais j'aurais probablement pu baisser un peu plus la résolution parce que présentement, je suis à quoi? Bon, je suis quand même à une résolution plus limitée, mais il y a moyen d'aller encore plus bas. Mais comme ça, c'était vraiment, c'était très, très jouable et c'était vraiment fluide aussi. Donc, je n'ai rien à redire. Donc, tout ça pour dire que non, le MacBook n'est pas un ordinateur de jeu. Ceci étant dit, si vous avez un jeu qui n'est pas trop lourd et que vous pouvez faire des compromis, c'est quelque chose qui peut être fait quand même. Donc, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que le Core M, ce n'est pas un processeur puissant, mais pour la grande majorité des gens, ça va être suffisant. La tâche commune qui pourrait peut-être être plus problématique, c'est les photos. Donc, l'écran ici de 12 pouces, il est beau, il est joli, les couleurs sont belles. Quand je le tourne ici, ça reste beau longtemps, c'est assez impressionnant, mais c'est un écran rétina aussi, mais c'est un peu petit. Donc, je dirais que pour les photos, si c'est gros, cet écran-là peut être un problème. De 1 et de 2 aussi, le processeur, donc pour gérer des grosses librairies, ce n'est pas idéal non plus. Mais donc, si vous avez, par exemple, un ordinateur de table à la maison, c'est parfait. Il ne faut juste pas s'attendre, dans le fond, à ce que le MacBook fasse tout. Et ça, c'est vraiment, je dirais, le quatrième compromis à faire. Deux derniers trucs pour les performances. Écoutez, l'autonomie, très bonne. Donc, Apple annonce 9 heures. Ici, on me dit 5 heures 20 restantes, alors que je suis à 72 %. Le 9 heures me semble assez probable. Je m'en suis servi beaucoup sur la route des longues journées et je n'ai jamais manqué de piles. Donc, ça, c'est une chose qui me semble vraie. Maintenant, l'autre point que je veux mentionner, parce qu'on ne le fait pas assez souvent, c'est ici les haut-parleurs. Ce haut-parleur-là, il est puissant, il est juste. C'est vraiment, je trouve, le son est d'une qualité vraiment étonnante. Je ne sais pas comment ils ont fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de coffres, on n'a pas beaucoup de résonance ici, mais ça sonne super bien. Alors, ça, c'était le MacBook. Si vous savez compter, j'ai dit au début de la vidéo qu'il faut accepter 5 compromis pour aimer le MacBook d'Apple, mais j'en ai nommé que 4 jusqu'à présent. Peut-être pour les répéter, le premier était la taille, donc 12 pouces, ce n'est pas pour tout le monde. Le deuxième était le port USB de type C, comme on peut le voir ici. Il n'y en a qu'un, donc ça, c'est un problème. Le troisième problème, pour moi, du moins, était le clavier, donc qui ne va pas, je trouve, super bien. Ce n'est pas un problème qui va toucher tout le monde, mais c'est quelque chose quand même que je tenais à dire. Et l'autre problème, finalement, c'est les performances qui sont, comme on l'a vu, quand même correctes, mais ce n'est pas vraiment un monstre de puissance. Maintenant, c'est quoi le cinquième compromis? Eh bien, c'est le prix. Donc, c'est un ordinateur qui est quand même assez cher. C'est un ordinateur qui est vendu pour le modèle d'entrée de gamme à 1 549 $. Donc, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que c'est anormalement élevé pour ce que c'est, par exemple? Non. Je ne voudrais pas que les gens pensent que je disais ça parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, si vous regardez, si vous analysez les composantes et si vous regardez ce qui se fait sur le marché avec les mêmes composantes, c'est un prix qui est similaire à ce que les autres fabricants ont. Je pense, entre autres, à Lenovo et son Yoga Pro 3 qui a les mêmes composantes, le même processeur, un écran similaire, plus grand, par exemple, et tout ça, qui lui est vendu 1 550 $ aussi. Donc, oui, c'est cher, objectivement, c'est cher, mais ce n'est pas anormalement cher pour ce que c'est. Ceci étant dit, si vous n'avez pas besoin d'un ordinateur aussi mince, aussi léger, est-ce que ça vaut la peine de payer pour ça? Bien non. Si vous n'avez pas besoin, si votre ordinateur reste à la maison tout le temps ou si vous le déplacez seulement un petit peu, bien, vous êtes beaucoup mieux de prendre un ordinateur qui va être un peu plus épais, qui va être un petit peu plus gros et qui va être plus puissant, mais moins cher. Donc, ça, c'est clair. Pour que ça vaut la peine de payer pour le MacBook, il faut vraiment avoir besoin de ce que le MacBook offre. Il faut avoir besoin de sa portabilité. Et aussi, bon, il faut accepter les quatre autres compromis que j'ai nommés plus tôt. Je crois que c'est des compromis qu'on peut vivre avec et je crois du moins que les avantages du MacBook compensent ce compromis-là. Bien, c'est quand même quelque chose que... Mais c'est pas... Comment dire? Chaque personne n'est pas pareil. Donc, pour un compromis acceptable pour certains, je pense, entre autres, par exemple, aux performances, ne l'est pas pour un autre qui a des besoins plus lourds. Donc, bref, ça va dépendre des gens. Moi, je sais que c'est un ordinateur que j'ai beaucoup aimé. Pour mes besoins de journaliste, ça les répond. D'ailleurs, il faut que je le rende la semaine prochaine ou cette semaine, en fait. et ça va vraiment me peiner parce que pendant les dernières semaines que j'ai pu m'en servir, j'ai beaucoup aimé ça, surtout sur la route. Je crois que le poids dans un sac, c'était vraiment agréable à utiliser. Ceci étant dit, s'il faut retenir une chose, c'est que ce n'est pas un ordinateur pour tout le monde. Mais ceux, pour qui c'est, ils vont bien l'aimer. Alors, pour avoir plus d'informations, je vous invite à consulter mon site web maximejohnson.com-techno